Salut tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo qui normalement va être courte pour vous expliquer mon point de vue sur la situation actuelle. J'ai l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, je vois en regardant comment les gens échangent autour de moi, que les gens sont devenus très très tatillons. Je sais pas si c'est le mot le plus adéquat, mais je vois qu'on est dans la recherche du problème à l'extérieur, on est vraiment arrivé au paroxysme de la recherche du problème à l'extérieur. Pour vous donner une idée, les titres de Disney sont en train de changer parce que maintenant c'est malvenu de dire Blanche-Neige et les sept nains, donc ça va s'appeler, je sais pas si c'est une blague ou pas, mais je sais que Disney a eu besoin de changer plusieurs de ses titres pour Blanche-Neige, je sais pas si c'est le cas, mais je sais qu'ils vont l'appeler, il me semble, Blanche-Neige et les sept personnes de petite taille ou un truc comme ça. Pareil sur certaines couleurs de peau de Princesse Disney et ça, ça fait partie des choses que je trouve être la recherche du problème à l'extérieur. Je m'explique. Étant donné que j'ai vécu en Asie pendant très longtemps, là-bas, les publicités à la télé, il n'y avait que des asiatiques normales, puisque les produits qui sont censés être vendus à la télé asiatique, ce sont pour des personnes asiatiques. Moi, en tant que Blanche, je me suis jamais dit, en étant dans ces pays-là, je suis outré de me dire qu'il ne promeut que des personnes asiatiques à la télé. C'est une histoire de logique, tout comme dans Disney, je veux dire, c'est des histoires et en fait, je me rends compte, c'est que deux exemples comme ça, que les personnes sont vachement dans la recherche de pointer du doigt des trucs qui sont complètement futiles, plutôt que de se poser des questions sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Plutôt de se dire, pourquoi ça, ça me fait chier ? Pourquoi le fait qu'on appelle ça Blanche-Neige et les 7 nains ? Pourquoi ça me fait chier ? Et pourquoi en fait, j'ai ce besoin irrépressible d'aller pointer du doigt ce qu'il faut voir chez les autres, plutôt que de me poser la question, à savoir pourquoi ça vient me perturber ? Et bon, le sujet de la vidéo, c'est pas de vous dire comment faire une recherche à l'intérieur de vous, parce que j'en ai parlé des milliers de fois, et il suffit de se poser simplement la question, pourquoi ça me fait chier ? Et puis aller voir la partie qui souffre à l'intérieur de vous, mais je trouve que cette période-là est une période très très intéressante, voire bénéfique, parce qu'en fait, on est allé tellement loin dans la recherche de l'autre étant le problème, que je crois qu'on ne peut pas aller plus loin, et qu'on arrive à un point de bascule où maintenant, en fait, on a tellement expérimenté le dehors, que ce soit au niveau matériel, au niveau financier, on a toujours été dans le fait, depuis plusieurs décennies, d'être dans la possession de choses à l'extérieur pour se définir en tant que personne par nos possessions et par ce que l'on pense être de nos actions, que maintenant, on va être obligé, je le mets entre guillemets parce qu'on n'est jamais obligé de rien, sauf de ce que l'on pense être obligé, on va être obligé de se poser les bonnes questions, c'est-à-dire pourquoi ? Parce qu'en fait, il y aura toujours des choses qui vont nous faire chier à l'extérieur, toujours, je veux dire, même si on va s'enfermer dans une grotte, demain, il y aura une mouche qui va venir se poser sur vous, et vous pourrez toujours vous dire, ah, j'arrive pas à méditer à cause de la mouche, ou alors vous pourrez vous dire, peut-être que c'est moi le problème, et peut-être qu'en fait, j'arrive pas à méditer parce que j'arrive pas à me recentrer à l'intérieur de moi. Je veux dire, il y aura toujours quelque chose à l'extérieur pour venir justifier de votre non-écoute, de votre soi, de votre cœur, de vos propres blessures, parce que bien sûr, l'ego adore se dire que le problème est à l'extérieur, ça lui évite de se poser des questions sur lui-même, et du coup, je trouve ça très très intéressant, parce que ben là, on est vraiment arrivé au point de bascule, où en fait, on est tellement allé loin dans l'extérieur, et étant donné qu'on est un monde duel, quand on va loin d'un côté, on doit aller loin de l'autre, et du coup, je trouve ça très très intéressant, parce que dans les semaines à venir, plutôt que de croire que le problème est dans notre petit Emmanuel, notre petit Jean-Cache-Sex, ou quelconque autre personne, on va être obligé de se poser la question à savoir, qu'est-ce que nous, on peut faire pour être en accord avec soi. Ce matin, aujourd'hui, on est le 13 juillet, quand je tourne cette vidéo, ce matin, j'ai eu, suite à l'allocation du petit Emmanuel, beaucoup beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais Johanna, on va faire quoi ? On fait comment ? Tu te rends compte ? Il faut que tu nous aides. Ce à quoi j'ai répondu à ces personnes, mais vous êtes encore dans la problématique de chercher quelqu'un qui va vous sauver à l'extérieur. Vous êtes encore en train de demander à quelqu'un qui ne vous connaît ni d'Eve ni d'Adam, quoi faire dans votre vie ? Et tant que l'humain sera dans la recherche du problème ou d'une solution à l'extérieur de lui, ça ne pourra pas fonctionner, puisque on sera toujours dans le fait d'accuser, j'allais dire l'accusation, si, oui, vous savez que des fois, les mots, ils ne veulent pas venir. On sera toujours dans le fait d'accuser quelqu'un à l'extérieur. Votre vie marche, ça sera grâce à quelqu'un, votre vie ne marche pas, ça sera à cause de quelqu'un. Alors qu'en fait, la seule personne qui est apte à pouvoir diriger votre vie le plus fidèlement possible par rapport à votre soi, est-ce que vous savez être juste et bon pour vous ? Passez-vous ! Donc voilà, j'avais envie de vous parler de cette petite dualité que je trouve très très intéressante et de mon optimisme face au mois à venir. Je ne suis pas du tout en train de vous dire que ça va être facile, loin de là. Et justement, je vais manger des pop-corns en me disant que je l'avais dit depuis des années qu'il fallait se pencher sur l'intérieur de soi, que si on avait fait ça des années auparavant, on n'en serait pas là aujourd'hui. On ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait, tant pis. Mais maintenant, on est obligé de passer dans une transition qui est moins agréable et qui va nous obliger à nous poser des questions sur nous-mêmes et plus sur les autres. Donc voilà, je prends mes pop-corns et puis allons-y, regardons à l'extérieur mais surtout à l'intérieur. A plus !